Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des lentilles de la découpeuse laser. Les lentilles, je vais vous montrer où elles se situent, c'est une pièce maîtresse de la machine. Dans cette vidéo, on va parler du fonctionnement de la lentille, on va voir ce qui se passe si vous choisissez une lentille qui n'est pas adaptée, on va voir les critères de choix, on va voir la durée de vie, quand on l'a changé et l'entretien. Allez, c'est parti ! Bon, alors d'abord, ce que je vais faire, je vais vous expliquer son fonctionnement. On va regarder où elle se trouve dans la machine, la lentille. Allez, on y va. Donc là, c'est notre petite machine, la première qu'on a achetée, qui n'est plus en fonctionnement pour l'instant, mais j'en profite parce que les autres sont en train de tourner. Donc la lentille, elle se situe ici. On a le faisceau derrière, le faisceau laser, donc le faisceau, il passe par un miroir, deux miroirs, trois miroirs, et ensuite, il est renvoyé dans la lentille, et ensuite, le faisceau, il est renvoyé sur la matière que vous travaillez. On va regarder un petit peu, on va la démonter. Après, la lentille est là-dedans. Donc ça, on le dévisse avec un outil et on la récupère. Donc pour, je vous explique son mode de fonctionnement, le mieux, c'est de vous mettre un schéma. Donc en fait, le faisceau, il passe par les miroirs, on a vu, ensuite par la lentille. Et la lentille, elle va permettre de faire converger le faisceau pour qu'ici, il ait une... Comment dire ? En fait, ça focalise le faisceau, ça le rend plus puissant à un endroit. Donc cet endroit, c'est l'épaisseur de coupe, la tolérance d'épaisseur de coupe. Et ensuite, il rediverge. Donc c'est vraiment à cet endroit-là que le faisceau est apte à travailler les matériaux. Et un élément important à prendre en compte, c'est la longueur de focale qui est ici. Donc la longueur de focale, elle est comprise entre 3,8 et 10 mm. Et en fonction de... Voilà, c'est un des critères de choix de la lentille. Et en fonction de la longueur de lentille et de la longueur de focale que vous allez choisir, le faisceau, il aura une longueur variable et assez de puissance ou non pour usiner une pièce d'une épaisseur donnée. Donc c'est important de choisir la bonne lentille en fonction de ce que vous voulez faire. J'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. C'est pas évident à expliquer. Mais c'est vraiment une pièce importante. On peut vraiment comprendre ça pour bien choisir sa lentille. Alors ça fait quoi si on a une lentille qui n'est pas adaptée ? Ça pose quel problème ? Alors les problèmes c'est que, par exemple, si vous faites de la gravure, il peut y avoir des gravures qui sont grossières. Si par exemple vous utilisez une lentille avec une longueur de focale très longue et que vous faites des petites gravures de précision, là ça ne va pas le faire. Il faut aussi avoir des problèmes de puissance. Votre lentille, elle peut ne pas être adaptée. Vous êtes obligé de pousser la machine à fond parce que la focale n'est pas bonne en fait. Si vous essayez de couper quelque chose d'épais avec une lentille, avec une toute petite focale, là vous allez devoir pousser la puissance. Et le dernier problème c'est que ça peut faire des coupes en biseaux. Il y a quelques semaines, on a publié une vidéo sur... On a essayé de découper un gâteau au chocolat. Je crois qu'il faisait 1,5 ou 2 cm d'épaisseur. Et on voyait que le laser n'a coupé qu'une partie du gâteau sur à peu près 8 mm et que la coupe était en biseau. Parce que la lentille n'était pas adaptée en fait. Alors comment est-ce qu'on fait pour choisir sa découpeuse laser ? Il y a 4 éléments à prendre en compte. Je ne vais pas démonter l'autre... Je n'ai pas de lentille là-dedans. Je voulais vous montrer une lentille. Je n'en ai pas. Je vais en chercher une autre. Voilà. Là j'ai une lentille. Elle est un peu détériorée. C'est pour ça qu'elle a dû être mise de côté. Je ne sais pas si on voit grand chose sur la vidéo. Il y a des rayures dessus. Elle n'est pas très propre. Donc pour la choisir en fait, d'abord le premier élément à prendre en compte c'est son diamètre. Moi j'ai un petit appareil qui va me permettre de mesurer son diamètre. Donc là c'est une lentille de 18 mm. Donc il y a des diamètres variables. Ça va de 12,7 à 90 mm. Vous êtes pour des grosses machines 90 mm. En moyenne c'est 18, 19 ou 20 mm les diamètres de lentilles. Donc une fois que vous avez trouvé le bon diamètre, vous allez choisir la forme. Il y a deux types de formes. Il y a une forme qu'on utilise principalement sur les machines chinoises ou en Europe en tout cas. C'est la forme méniscus. Et il y a un diamètre de faisceau plus petit. Ça donne plus de puissance. Ça c'est vraiment fait pour la découpe et le marquage de précision. Par contre, si vous voulez, il y a un autre type de lentilles qui sont surtout utilisées au Japon et aux Etats-Unis. qui permettent moins de faire dans la précision, mais qui permettent de travailler des matériaux qui sont un peu plus épais. Donc c'est la forme plano-convexe. Donc franchement, sur Amazon ou sur Poudre Laser, vous allez trouver essentiellement des lentilles méniscus comme celle-ci en fait. Elle a une surface concave qui rend une surface convexe. Voilà. Et cette couleur jaune. Donc par rapport à la couleur, c'est le matériau de la lentille. Il y a plusieurs types de matériaux. Les premiers, c'est les lentilles ZNSE. Donc ça, c'est une ZNSE. C'est du sélénure de zinc. Donc c'est le premier type de lentille. Là, je n'ai pas la référence. Donc ça, c'est utilisé. Il y a un taux de transmission, un bon taux de transmission. Elle tient plutôt bien la chaleur. C'est utilisé pour les machines qui vont de 40 à 130 watts. Par contre, si vous avez une machine plus puissante de 130 à 200 watts, le mieux, c'est peut-être d'utiliser des lentilles ZNSE avec un revêtement carbone dessus. Donc c'est des ZNSE-CVD. Et là, elles permettent un meilleur taux de transmission de chaleur. Donc vous allez avoir plus de solidité si vous mettez votre machine à fond. Alors il y a deux autres types de matériaux. C'est le gas, le gallium d'arsénide. C'est bien pour, si vous travaillez du verre par exemple, des trucs qui sont abrasifs. Et ensuite, il y a du germanium. Donc ça, je ne connais pas du tout. Apparemment, c'est pour les machines de 40 à 60 watts. Le dernier élément à prendre en compte pour choisir votre lentille de découpe laser, c'est la longueur de focale. On a déjà parlé un petit peu dans le fonctionnement de la lentille. Et là, je vous mets un tableau, c'est vachement plus parlant que si je continue mon blabla. Donc les lentilles qui ont une longueur de focale plutôt courte, donc 38,1 mm, vont permettre de découper des matériaux fins et de faible dureté. Du papier, du contreplaqué 3 mm, etc. Au niveau de la gravure, ça va être détaillé, ça va être vraiment des petits étrages, quelque chose de joli. Et plus vous allez aller vers une longueur de focale qui est longue, ou une focale qui est longue. Donc le maximum, c'est 127 mm. Plus vous allez pouvoir travailler des matériaux épais qui sont durs, et durs jusqu'à 20 mm. Ça, je vous rappelle, ça vient du fait que la lentille, elle focalise le faisceau, au début c'est convexe, il y a l'épaisseur de coupe, la tolérance d'épaisseur de coupe, et c'est de nouveau, ça se défocalise ensuite. Il y a une convergence, et puis une divergence. Alors voilà, si vous avez besoin de plus d'infos pour acheter vos lentilles, n'hésitez pas à vous rendre sur notre article de blog, je mets le lien sous la vidéo. On a mis des liens vers Amazon essentiellement. On a choisi des liens vers les lentilles, les diamètres et puis les longueurs de focale les plus courantes. Alors maintenant, on va passer une partie sur l'entretien et la durée de vie de ces lentilles. Alors les lentilles, c'est quand même un consommable. C'est un consommable qui doit être lavé hyper régulièrement. Il y en a qui disent tous les jours, on peut faire tous les deux jours, ça dépend du matériau qu'on découpe, parce qu'il y en a qui sont plus salissants, plus abrasifs. Ça va dépendre aussi de l'adjonction d'air que vous avez sur la machine. Donc si vous avez une bonne adjonction, ça va bien dissiper les fumées, ça va moins saluer à la lentille. Si vous avez une bonne extraction, c'est pareil, il va y avoir moins de graisse qui va se déposer sur la lentille. Et sa durée de vie, elle dépend de plusieurs facteurs. Donc la qualité du nettoyage, la fréquence aussi, les types de matériaux et la qualité de la lentille et ses revêtements éventuels. Alors nous, je ne sais pas exactement combien de temps on les garde. C'est Christophe qui s'en occupe. Je vais vous rajouter une info dans la vidéo, mais je crois qu'il ne les change vraiment pas souvent. Il y a des signes qu'il faut peut-être changer votre lentille. Si vous avez des sensations de perte de puissance, si vos gravures, elles ne sont pas belles, si la lentille, elle est fissurée, ça, ça nous est arrivé quand on a gravé du verre. Ou s'il y a des traces qui ne partent pas sur la lentille, si vous avez mis vos doigts dessus. Donc il faut éviter de mettre les doigts dessus. Voilà, donc c'est un des éléments de... Dès que vous avez une panne technique, c'est un des premiers éléments à garder avec les miroirs. Et il faut toujours avoir des lentilles et des miroirs de rechange parce que dès que vous avez un problème qui touche à la puissance ou à la qualité, à l'esthétique, c'est les deux premiers trucs à changer et puis à tester. Donc là, je vais voir, moi, je ne peux pas nettoyer une lentille parce que les machines sont occupées. Je vais vous ajouter une vidéo de Christophe pour qu'il vous montre un petit peu comment on entretient les lentilles. Alors, sur celle-ci, ça marche comme ça. Il y a un petit joint qui peut être en silicone qui est important pour l'air, pas que l'air passe à souffle, pour que pas que l'air passe par le dessus qui descend bien sur le bout de la buse. Donc un petit coup de produit de la vitre. Alors, évidemment, je ne mets pas les doigts sur la lentille, juste sur le bord, mais attention à ne pas mettre les doigts sur la lentille. Certains font même des supports exprès pour tenir la lentille, mais je n'en ai pas vraiment ressenti le besoin. Voilà, je replace dedans, dans le bon sens, côté bombé vers le haut, et je remets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire de vidéo pour nous dire ce que vous cherchez comme contenu parce que, voilà, on ne sait pas vraiment vos besoins. N'hésitez pas. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada